La France décide de ne plus donner des visas aux Maliens. S'ils disent qu'ils ne donnent pas des visas, on est enfermés. Nous aussi, on dit que notre consulat est fermé pour vos gens. Le moment est venu pour les Maliens nouveaux. Tu n'es pas un offre sérieux, Assimi Gouta. Ils estiment que la France n'est pas plus que eux. Air France a raté ses vols vers le Mali pendant quelques temps. Air France a arrêté de l'atterrir à Bamako depuis le 7 au 11 août. Air France supprime ses vols à destination de Bamako. Mais pourquoi ? Parce que le Mali soutient les poutistes au Niger. Quelques jours, la France a annulé les visas. La France décide de ne plus donner des visas aux Maliens. La France dit plus de visa pour les Maliens. C'est-à-dire qu'un Maliens ne peut pas obtenir de visa actuellement pour venir ici en France. Les Maliens ont aussi réagi en disant « Ok, nous aussi on donnera plus de visa à ceux qui veulent venir ici. » Quoi ? Le ministre dit plus de visa pour les Français. Comme la France a refusé de donner son visa. Eux, ils ont donc interdit Air France de venir sur le sol malien. Ils disent d'ailleurs même, c'est-à-dire plus de réouverture. Le ministre dit quoi ? La France dit qu'il suspend. Le Mali dit, au lieu de suspendre même, ça dit « c'est bon même ». Croyant qu'ils soient tels de répondre à un problème en trouvant une solution comme ça. Et des Maliens applaudissent. Ils estiment que voilà, la France n'est pas plus que eux. Les conséquences déjà, c'est le peuple qui subit. Ça pose problème à tous ces étudiants qui étudient ici là-bas. Ça pose problème à ceux qui ont de la famille ici là. Ça pose problème à ceux qui ont des commerces passiers là. Ces commerçants qui veulent aller prendre tout ce qu'il faut pour venir ici, ils sont bloqués désormais. Non seulement, il y a des Maliens qui sont bloqués en France, il y en a qui sont bloqués au Mali. Tous les Maliens qui se trouvent en France, qui devraient renouveler leurs papiers, c'est fini. Vous ne pourrez plus venir au Mali. Ceux qui sont bloqués au Mali vont rester au Mali. Voilà quelqu'un qui est à deux pas de perdre son travail. Il est allé en vacances, il devait retourner. Il dit qu'il l'entend de négocier pour que son chef prolonge son congé. Donc il n'y aura plus de visa. Des visas existants sont toujours à coup. Donc on ne donne pas de visa nouveau à ceux qui en veulent. Ça là, ça ne va pas être possible de... Le Mali prévient Air France que son chrono pourrait être accordé à une autre compagnie. Le ministre dit que si Air France ne vient plus, d'autres compagnies vont prendre la place. La licence de Air France sera donnée à une autre entreprise. Mais si cette compagnie qui prend la place doit prendre des gens du Mali pour envoyer en France et puis la France ne veut pas, la compagnie ne peut pas atterrir en France. Mais pourquoi ils font ça ? La compagnie s'élève seulement et dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Tu ne peux pas brûler l'ambassade de quelqu'un et puis il te refuse de visa et puis tu vas te fâcher. On a appelé Air France. Il dit que maintenant que vous vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Non, ça sert plutôt aux Maliens. Même si nous on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. Mais c'est quoi le plus important ? C'est une question de respect. Quand ils vous refusent ça, c'est-à-dire que c'est toute l'Union Européenne qui vous a refusé les visas. S'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas, ils ont fermé. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. Si ce n'est que les avions des autres, atterissez-vous là. À quoi sert ton aéroport ? Mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Les nouvelles autorités maliennes là, ils défient même les maîtres. Quoi là ? Si tu ne mets pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que l'huile vaut mieux que toi. On ne se comprend pas à quelqu'un pendant qu'on n'arrive même pas à sa cheville. Même l'Allemagne qui hier était en guerre avec la France, se sont réconciliés. On sait ce que l'Allemagne a fait à la France l'invasion, le bombardement, les crimes qu'il y a eu en France. Mais malgré ça, aujourd'hui, je suis ensemble. Le moment est venu pour les malignes nouveaux. Assoumé Goïta, tu entends de créer quoi ? Tu sais que ton pays n'est pas fort. Mais va avec la manière, va avec le tact. Poutine peut t'apporter quoi ? Lui-même là, c'est l'Europe qui faisait Poutine. Ah bon ? Son gaz là, il vendait ça à qui ? C'est à l'Europe ? Tu n'es pas un homme sérieux, Assoumé Goïta. Aujourd'hui, où on est là ? Tes parents qui sont en France, pour renouveler les cas de séjour, ça sera difficile. Ceux qui seront en situation irrégulière là, ils vont les rapatrier. Votre passeport là, désormais, il est fichier. Désormais, tous les transferts d'argent internationaux, vers le Mali, c'est couper. Qu'est-ce que c'est ? Donc, dis-moi, si tes parents vont en Russie là, il y a l'argent qui peut prendre en Russie pour renouveler au Mali ? Non, jamais. Donc, tu es en train de conduire ton peuple vers une fin qui va faire pitié, lamentable et sans gloire. La démarche à laquelle tu t'inscris là, elle va vous envoyer à votre peintre, tout le peuple malien. Pourquoi tu es en train de mentir aux Maliens ? Pourquoi tu es en train de faire souffrir les Maliens ? Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, constituent certainement les bases d'un avenir Hadji. Frère, une lutte là, elle se mène avec intelligence. Être président de la République, c'est de s'asseoir et penser aux autres. Ce n'est pas toi ta personnalité là. Ce n'est pas tes discours médiocres là, tes Moyen-Âge que tu lis dans les rues là. Votre Boïta là, il n'est pas pour qui ça, il est militaire. Ce président malade là, qui ne connaît absolument rien du tout, qui se balade de pays en pays pour aller lire. Comment dirais-je ? Dites-lui de rendre le pouvoir aux gens qui font la politique, il va aller en casenne. Sinon, il va vous conduire là. Révolution même va vous dépasser. La dignité, le respect là, ça se mérite, mais il y a une douleur dedans, c'est vrai. Ce que vous faites en France là, vous savez que vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça en Russie. Vous êtes de bons partenaires, allez-y en Russie, vous allez lire. Parce que c'est en Russie, il va même chien respecter que l'homme. Ah bon ? Les mouches là sont respectées que nous les noms en Russie. Ah bon ? Et puis moi je dis que je vais vivre en Russie avec Milou là. Prenez votre avion, allez-y en Russie. Non, c'est bon. Milou, rentrons, c'est mieux de rester ici. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Tous les noms que vous regardez, vous n'avez qu'un bonnet. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501